C'est une grande aventure qui a duré un an. J'ai dit que ça m'a importé d'abord un réseau. Je crois que Creative People nous a amené à relever des défis. Ça nous a apporté déjà une opportunité. Un support pour organiser le hackathon e-gov, puisque c'était un travail de plus de dix mois pour mettre l'événement et toute la structure en place. Creative People a aussi mis en place, de par sa structure, son organisation, des formations, un coaching quasiment personnalisé. On va aller ici dans un comité d'accompagnement. Il y avait un agent de stimulation économique qui nous suivait, qui nous coachait, qui nous guidait. Ça je pense que c'était très important pour la réussite, la mise en place du projet. C'était une chance parce que le projet a permis de démontrer à des personnes qui auraient pu être réticentes ou qui ne connaissaient pas le sujet, de le découvrir par la pratique et finalement d'en être convaincus par leurs propres résultats. Creative People a apporté une espèce de dynamique, une impulsion dans la haute école où je travaille. Ça a apporté des contacts avec l'extérieur, donc une espèce d'ouverture de l'établissement scolaire pour mener à bien ce projet. On a pu un peu dépasser le niveau simplement d'expérimentation d'une méthode et on est arrivé à la conceptualiser et à pouvoir la diffuser, ce qu'on n'aurait pas pu faire en fait sans Creative People. Je sais déjà que dans l'école, ça a fait des petits puisqu'on a lancé un projet créatif School Lab dans l'implantation de Verviers avec une bonne petite quinzaine de professeurs concernés par un nouveau projet créatif wallonien. Et ça a créé aussi quand même l'idée que maintenant que le ministre de l'enseignement supérieur veut qu'on fasse un nouveau paysage de l'enseignement supérieur. Donc la pérennité, elle va être assurée à la fois par nous, parce que nous avons la volonté de réaliser une deuxième édition du hackathon, mais également par les participants eux-mêmes et qui sont eux véritablement des Creative People, quand on leur donne la bonne matière, c'est-à-dire l'open data dans notre cas, et qu'on les fait se rencontrer les bonnes personnes. Alors au niveau des enseignants qui ont travaillé avec nous, ils sont vraiment très motivés pour travailler autrement, adopter une nouvelle pédagogie, une pédagogie quand même beaucoup plus, peut-être plus dynamique. Et certains nous ont dit aussi qu'ils allaient en faire un projet d'école, donc pour pas mal d'enfants et d'enseignants. Nous allons continuer également notre projet art et sciences, mais nous avons aussi des formations qui sont déjà prévues avec la cellule épicure, donc on ne va pas s'arrêter, c'est certain. On a fait une journée de clôture du projet l'année passée au mois de juin, où on a invité les responsables de l'enseignement provincial, qui ont été convaincus par l'enthousiasme des chefs d'établissement, c'était notre public cible, et donc immédiatement ont trouvé le moyen de dégager le budget nécessaire pour pouvoir continuer le projet cette année. Par exemple, au sein de Technocité, dans le parc Initialis à Mons, on a déjà été reconnus comme formation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des écoles vont être intéressées par le projet, et bien ils vont pouvoir participer et découvrir le projet en passant par Technocité, et donc pour eux, par exemple, ça ne leur coûtera rien du tout. Alors la pérennité d'un projet, c'est quand même très souvent lié à la possibilité qu'on a de le financer. Alors c'est vrai que c'était une première, donc il y a une série, on a appris beaucoup. Il y a aussi une série de, je dirais, d'investissements qui ont été faits et qui pourraient être récupérés pour une prochaine fois. Le projet en lui-même va véritablement servir à des choses extrêmement concrètes au sein de l'institution. Donc à partir de là, il y a des moyens qui vont se libérer, donc ça aussi, ça fait partie de la pérennité du projet. Je crois aussi que les contacts avec les différentes personnes ont permis de voir qu'il y avait un intérêt par rapport à un projet comme celui-là, autour de l'école PAPE, un site. Donc ça aussi, ça ouvre des portes, ça ouvre toute une série de possibles. Il ne faut pas se laisser déborder maintenant, il faut arriver à cadrer et à gérer. Mais donc la pérennité, je pense qu'elle est assurée. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est lancer ce mouvement de ce qu'on appelle « C2B », donc du citoyen ou du consommateur à l'entreprise, et continuer à être dans cette voie. Donc lancer d'autres initiatives, soit InnovateUp, je veux dire, plus en version pilote, mais en version définitive, en améliorant toutes les petites choses qui peuvent être améliorées. Pour moi, ce qui domine dans tout ça, c'est vraiment la communication, les outils de communication qu'on a mis en place, et cette mise en réseau dont l'intergénérationnalité a été vraiment un des leviers. Alors, notre technique principale, on peut dire une méta-technique, c'est la supervision créative. Donc la supervision, c'est des groupes de travail en paix. Laisser les gens se rencontrer, interagir les uns avec les autres, suggérer leurs idées, et les laisser faire aboutir ces idées, les malaxer, les remanier, les hacker par eux-mêmes, et créer le cadre. Le cadre est super important. Sans le cadre, il ne se passe rien. Mais à l'intérieur du cadre, il faut laisser autant de liberté que possible aux gens d'interagir comme ils l'entendent, et également que ces interactions débouchent sur d'autres interactions qui, parfois, font à terme abstraction de ce qui s'est passé au départ. Si on pouvait dire en un mot quelle est la technique créative qui a été utilisée, c'est un peu tout ce qui est réunion, rencontre, découverte autour des expériences de chacun. Quand on a réfléchi un petit peu à cette question-là, on se dit qu'il a fallu faire preuve de pas mal d'improvisation, de réactivité par rapport à une série de problèmes qui arrivaient et qu'il fallait résoudre, et qui n'étaient pas nécessairement anticipés. On a surtout utilisé des techniques de communication créative d'aujourd'hui, on a énormément utilisé les plateformes pour travailler en réseau, ce qu'on ne faisait pas nécessairement dans notre quotidien d'enseignant. On s'est posé une question. Je pense que cette question est extrêmement importante, parce qu'on a dû la préciser, on a dû l'affiner. Dans l'ensemble des formations auxquelles on a pu assister, je pense que tous les intervenants ont dit ce qui est important dans la créativité, c'est la question. Et là, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions. On a pris le temps de se poser des questions. On a pris le temps de les préciser. On a pris le temps de voir si ces questions n'en cachaient pas d'autres pour aller à une question la plus concrète et la plus précise possible. La technique que nous, on porte depuis des années, mais qu'on a démontré, je veux dire, vraiment pour la première fois, c'est vraiment ce qu'on appelle le C2B, donc c'est vraiment du consommateur à l'entreprise. En général, les entreprises innovent à partir d'idées internes, donc soit le chef d'entreprise a une idée, son équipe ou le département R&D, et puis il la teste sur le marché. Ici, on fait vraiment la démarche inverse, c'est-à-dire le consommateur, il n'a pas lui-même de réseau de distribution, il ne s'est pas fabriqué, mais il a des idées de nouveaux produits ou services, ou bien il sait comment améliorer les produits ou services existants, et donc c'est partir de ces idées-là, les faire émerger et les proposer aux entreprises. Donc c'est vraiment une démarche à l'envers, c'est celle du C2B.